Chaque jour, une activité commerciale intense se déroule en ce lieu, à l'entrée du quartier du Labougou. C'est le marché Mofete, très connu à Moussoukro. Ce marché frappe surtout par sa singularité. Ici, les trottoirs et une grande partie des voies à grande circulation attenante sont occupées par les commerçantes. Cette situation de danger permanent dure depuis plusieurs années, de sorte qu'aujourd'hui, personne ne semble s'en émouvoir. C'est absolument ce débris. On sait que c'est un danger, mais comme on n'a rien, et puis on n'a pas de place à côté de ça. La discipline, ça s'impose. Il faut sensibiliser et puis après discipliner. Nous pensons qu'il faut agir. Le marché Mofete offre à voir, particulièrement les mercredis, jours de convergence de tous les grossistes venant des campements et villages. Un toibou généralisé et indescriptible. A Moussoukro, on laisse entendre que c'est dans ce désordre et ce danger permanent qu'il a établi sa notoriété et sa croissance. Les actrices de cette croissance, ce sont les commerçantes qui s'installent tous les jours, avec l'autorisation de la coopérative des femmes vivrées de Moussoukro, structure bien organisée qui gère le marché Mofete au quotidien. À chaque moment, on est dessus qu'ils n'ont qu'à reculer sur le trottoir, mais ils refusent. Quand ils sont sur la route, souvent il y a une voiture qui peut en tout cas faire du mal à quelqu'un là, ça ne nous plaît pas. Et puis ça serait en tout cas, ça va gâter le nom de notre marché. Le marché Mofete, dans son aspect actuel, où les commerçantes font la sourde oreille à toutes les alertes, fait aujourd'hui partie des éléments du pittoresque et de l'environnement de Moussoukro. Environnement saisissant par l'occupation anarchique des trottoirs, la naissance de marché informel et sauvage et surtout le malentretien des espaces publics après le passage des bulldozers.